Salut c'est Axel, j'espère que vous allez bien, Supercell a annoncé la sortie de 3 nouveaux brawlers lors de la prochaine mise à jour et aujourd'hui je vais pouvoir tester en avant-première l'un de ces brawlers. C'est pas Mandy le nouveau brawler chromatique, c'est pas Chester le nouveau brawler légendaire, c'est Grey le nouveau brawler mythique. Regardez là, il est là, franchement Grey soutient, il arrive, il danse avec sa petite canne, ça veut dire quoi ? Orthochromatique, Grey connaît la réponse mais il n'est pas très bavard. Je vous avouerai que j'ai absolument aucune idée de ce que veut dire orthochromatique, du coup j'ai cherché sur Google et orthochromatique se dit des couches photographiques dont la sensibilité spectrale s'étend du violet au jaune mais non sensible au rouge. Je sais pas ce qu'ils m'ont dit là, honnêtement j'ai pas compris ce qu'ils ont dit mais c'est pas très grave. On va voir un petit peu le brawler, son attaque c'est piste aux doigts, son super c'est portail dimensionnel. Oh il a pas de classement en termes d'attaque, des défenses et de soutien, assez étonnant. Bon bah c'est pas très grave, on va aller voir sa fiche de description, 4950 points de vie, franchement assez classique pour un midrange. Vitesse de déplacement normale c'est ok, attaque piste aux doigts, ce sont des vraies balles vous pensez. 1740 points de dégâts au niveau 11, ok intéressant, vitesse de rechargement rapide. Et son ulti c'est ça qui est intéressant, portail dimensionnel, Grey crée des portails dimensionnels que lui et ses alliés peuvent emprunter pour s'échapper ou tendre une embuscade. Franchement, on va déjà directement aller l'essayer en zone d'entraînement tiens, hop et juste après on testera un petit peu regarder ses deux gadgets, regarder ses deux star power et voir un petit peu à quoi ils correspondent. En attendant regardez, on a ce brawler, ce brawler qui est en noir et blanc, c'est plutôt sympathique. Et vous avez vu son tir, en fait c'est des petits pointillés qui partent et quand ça touche, bim, 1740 points de dégâts sur les adversaires. Franchement, il tire déjà pas mal loin, c'est pas mal, franchement j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ok ok, son ulti, son ulti, hop on l'a vu dans la vidéo, vous lancez et vous vous téléportez instantanément. Hop alors on va péter la gueule de lui là, voilà, hop et après on peut réutiliser la téléportation pour rechanger. Voilà, alors attendez, on va regarder, hop on se téléporte si on reste dessus. Si on reste dessus, ça re-téléporte ou pas ? Ok ok, ça re-téléporte, il faut juste se déplacer un tout petit peu. Mais voilà, et c'est un truc qui va rester genre tout le temps ou... Ça reste jusqu'au prochain téléport j'imagine, ok ok. Et franchement c'est pas mal, ça a l'air fort. Plutôt sympathique ce brawler. On va regarder un petit peu ce que font ces deux gadgets et ces deux star power et juste après on va se lancer une petite game histoire de découvrir un petit peu comment il s'en sort, voilà, quand il doit fight des adversaires. Le premier gadget, canne ferrée. Le prochain coup de grey lance une canne qui attire les ennemis vers lui. Ok, un petit peu à la manière d'un jean. Intéressant, intéressant. Le deuxième gadget, piano forte. Le prochain coup de grey laisse aussi une marque au sol où un piano tombe du ciel et blesse les ennemis. Ah oui d'accord, donc ça, ça fait un dégât de zone sur la prochaine attaque. Ok, ça peut être intéressant pour détruire par exemple un mec qui se trouve derrière un mur. Vous tapez sur le mur, bim, il y a un piano qui tombe de l'autre côté du mur. Pourquoi pas, à voir. Celui-ci, ça donne quoi ? Blessure factice, premier star power. Si la santé de grey est pleine, la prochaine attaque qui le touche inflige 25% de moins. Ok, donc ça veut dire que ça fait un petit bouclier pour la prochaine attaque que vous subissez quand vous êtes full life. Ok, intéressant. Et l'autre, c'est nouvelle perspective. Quand grey ou ses alliés passent à travers d'un portail, ils récupèrent 1000 points de vie. Oh, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal, ça veut dire que votre ulti finalement et le passage va vous soigner. Ok, ok, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On va partir sur des dégâts, on va partir sur un bouclier, on va partir sur le piano et le soin. Et puis on se fait une petite game pour commencer, pour voir un petit peu comment on s'en sort avec ce brûleur. Allez, du coup on est parti, on va voir un petit peu comment on s'en sort. Cette map, c'était une map de Razia Gem, non, avant ? Ils l'ont transformée en prime, mais c'était une map de Razia Gem si je dis pas de bêtises. Alors allons voir, il y a un petit arcade là dans le buisson. C'est assez marrant, votre tir en fait, vu qu'il fait pas du tout de bruit quand il part, c'est assez surprenant. Ok, ok. Hop là, on va essayer d'aller... Est-ce qu'on se met un petit téléport ici ? Voilà, hop, comme ça on se soigne au passage. Le petit hache là dans le buisson, on essaie de le choper ou pas ? Vas-y, tiens, par ici, par ici. Hop là, des petits coups de piu-piu là, des petits coups de piu-piu, mes partenaires qui se soignent. Ok, ok. Ok, c'est pas mal ça. Et franchement, le petit soin, je pense que ça va être insane. Ok, ok, on arrive à mettre la pression sur le hache. Le Wally, le Wally qui prend chair, le Wally qui va mourir. Hop, regardez, on se met là, on se met là, on se met là. Hop là ! Et on se barre. Oh, ça a l'air fort. La téléportation, je pense que ça va être très très fort. Je vous cache pas que la téléportation, je pense que ça va être insane. Surtout qu'en plus, hop là, vous pouvez vous soigner tranquillement. Hop. Ok, j'ai peut-être un petit peu abusé. Je me suis dit, vas-y, on va essayer de se soigner tranquillement. Et puis, on va revenir une fois qu'on les aura butés. Oh putain, mais on est en train de perdre. C'est honteux. Attendez, attendez, attendez. Ok, bah qu'est-ce que font mes partenaires ? Là, normalement, en plus, le griffe, il doit être bien là, contre le hache. Hop là, on va essayer de se téléporter pour aller mettre la pression sur hache. Oh, ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça va pas marcher. Hop. Il est où le Wally ? Il est dans ce buisson ? Ah bah, il est où le Wally ? Ah, je pensais que... Ah, ok, il est là. Ok, on va le défoncer, on va le défoncer, on va le défoncer. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Hop, regardez. Hop. On arrive dans le dos. Bim. On le bute. Tu veux des points de vie ? Hop là. Hop là. On se téléporte. Eh, ça a l'air fort, la téléportation. What the fuck ? Hop. Est-ce qu'on a envie de mettre la pression ? Regardez. Hop là ! Le petit Wally. Non, mais c'est trop fort. C'est trop fort. Non, la téléportation, je pense que ça va être une dinguerie. La téléportation avec l'ulti, je pense que ça va être une dinguerie. Oh, j'ai pas testé les gadgets. Oh merde. Attendez, j'essaye. Allez, du coup, on est parti en zone réservée. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va tester ce coup de piano, là, sur la gueule de nos adversaires. Oh, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup. Hop là, on leur tire dessus. Ouh ! C'est quoi cette zone ? Oh ! Oh ouais, c'est violent. Oh, c'est très, très, très violent. Vas-y, on met la petite téléportation pour permettre à mes potes de revenir si besoin. Ok. Pesons attention à la Tara. Oh, la Tara, la Tara qui s'est fait plaisir, là. Ok. Allez, dans ta gueule. Ok, ok. Oh, le météore qui arrive. Oh, le météore, ça a l'air insane. Alors, on n'a que trois gadgets, heureusement, mais quand même. Quand même, ça, plus les téléportations. Oh, il a un kit. Mon Dieu. Ça va être impressionnant, ça. Ok, je suis mort. Non, je ne suis pas mort. Est-ce qu'on peut essayer d'aller se téléporter pour se soigner un petit peu, peut-être ? Hop là. Ok, ok. Vous pouvez auto-shot. Vous avez vu ? Vous pouvez auto-shot l'ulti. Ça fait une petite téléportation. Ça ne va pas bien loin. Mais par contre, ça fait quand même une petite téléportation. Ok, faisons attention. Ok, on arrive à faire le kill ici. Oh, on a réussi à esquiver notre adversaire. Hop là. Ok, ok, ok. Tiens, on va se téléporter ici pour 1000 points de vie supplémentaires. Oh, putain. Hop là, on se barre, on se barre, on se barre. Ok. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre le shoot qui ne fait pas trop de bruit quand tu attaques. Quand tu attaques, vraiment, ça fait très peu de bruit. Après, c'est normal. C'est un acteur de cinéma muet. Donc, admettons, tu vois, c'est roleplay. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu spécial. Ok, vas-y. J'ai envie de me soigner. Hop là. Oh, mais même ça, regardez. Hop là. Même la téléportation ici, ça peut être trop stylé, en fait. Depuis ce buisson-là. Ok, ok, vas-y. Hop là. 100%. Je pense que ce brawler va être un petit peu abusé, non ? Vas-y, on teste le deuxième gadget et le deuxième star power. Petite gamme en survivant pour voir un petit peu. On a la canne. On a le star power qui nous permet d'encaisser la prochaine attaque. Donc ça, on va voir un petit peu. En gros, normalement, on devrait prendre moins de dégâts sur la prochaine attaque. Et ça, c'est cool. Alors, je pense qu'en survivant, ça ne va pas être un brawler de dingue. Pourquoi ? Tout simplement. Je ne sais pas. Ok, nice. Ça n'a pas l'air ouf. Je pense que la téléportation ne va pas être insane. Quoique. Contre les tics, par contre, ça peut être vraiment très très fort. Ok, ok, ok. Nice. Oh là 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 là. Oh, il a pris la douille. Il a pris la douille. Ok, ok. Attendez, il faut qu'on teste le gadget. Tiens, prenons le gadget, là. Oh, putain, merde. Oh, je voulais... Qu'est-ce qu'elle nous fait, la Bibi ? Ok, tiens, attendez. On tue la Bibi. Ok, on teste le gadget. On teste le gadget. Est-ce que ça tire à travers les murs ? Oh, ça grabe un tout petit peu. Hop là, salut. Ça grabe, mais sur une toute petite distance. Ça ne l'a même pas jusqu'à vous, quoi. Ok, 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 ok. Bon, ça va, c'est un petit peu moins cheaté, parce que j'avoue que si ça avait été trois gadgets qui faisaient à peu près la même chose qu'un grab de jean, ça aurait été abusément fort. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce brawler, mais franchement, moi, je le trouve très, très stylé. Il reste encore deux brawlers à tester, Mandy et Chester. J'espère que je vais pouvoir vous les tester rapidement en vidéo, mais vraiment, ça a l'air très, très fort. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Si vous avez kiffé la vidéo, le petit like et l'abonnement, bien entendu. Je vous souhaite une excellente journée. Des bisous à tous. Bye bye. Oh putain, il a l'air cheaté.